j'espère que c'est clair aujourd'hui à la luminosité là bonjour bonjour à tous djb lucien arnaud 95 comment va bon matin bon matin à tous bon j'en ai pour 30 minutes partagez la vidéo déjà partagé flore engheta comment va germina kourouna comment va à des agadou vous allez bien bon matin chez vous ou bien bon après midi commencez pas partagé déjà j'ai un faux immigration et puis après bon comme j'ai dit dans la vie quand tu as parlé des dents quelque chose et puis c'est gâté là faut pas faire comme si tu vois pas nous tous on a parlé à faire leur gugula je vais dire peut-être de deux blogueurs comme ça en passant je peux dire de 1 qui ont peut-être basculé l'autre côté sinon nous tous on était dedans donc quand c'est comme ça là on n'a pas fait semblant comme on fait comme si on voit pas le problème ou bien chose voilà c'est ça merci beaucoup c'est sandé mboa merci merci oui je sais j'ai commencé à répondre à vos messages mais je suis partie du bas je suis partie depuis le 18 juillet ouais malheureusement vous savez que je n'étais pas disponible donc j'ai commencé à répondre à tous les messages depuis le 18 juillet et puis je suis en train de remonter je vais finir par vous répondre oui merci beaucoup merci et il est magnifique merci tout ce que je vous demande c'est de partager partager quand même parce que la cause quand même elle est ben c'est une histoire qui est quand même chose oulala écoutez depuis hier je sais pas quel titre je vais mettre je prends les photos je mets là j'arrive pas à trouver un titre parce que de jour en jour il ya des informations qui sortent ouais déjà vous êtes là comment c'est pas partagé bon avant ça je vais rentrer d'abord vous savez que je suis maman la commerçante attend où j'ai mis les câblets là il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi les câblets bon moi je connais pas les noms en français aussi haut c'est le produit africain quand même que je vends bon ça c'est les plats là je commence toujours par mes produits ça c'est les plats les plats l'appeler la l'eau les feuilles les feuilles gluantes là vous les dégiffrer aux choses ou bien si vous voulez les préparer le lendemain la veille vous les mettez au frigo oui moi je dégifle toujours frigo ce qu'ils veulent au comptoir mais au comptoir c'est pas conseillé et puis bon vous mettez au mixeur parce que c'est des feuilles entières vous les mettez au mixeur bien et puis bon vous faites un peu à côté la sauce bon les femmes africaines savent déjà cuisiner ça chacun sa façon de cuisiner ça c'est la pâte de manioc un peu fermenté appelé le plat cali très bon trois dollars les feuilles de la l'eau les feuilles de plat à trois dollars vous savez vous indiquez ces jours en chemin ça c'est la graine pilier la graine pilier il n'y a pas de c'est juste la pulpe là il n'y a pas les graines des dents donc pulpe qu'elle a trois dollars bien condensé vous voyez là c'est 500 grammes bon on me demande souvent l'impact il faut combien pour faire la sauce mais tout dépend de la taille de ta famille moi il m'en prend deux ça m'en prend deux pour faire une sauce quand je fais la sauce c'est pas le même jour qu'on mange ça on en conserve aussi vous comprenez ensuite ça c'est les crevettes les crevettes séchées bien de très bonne qualité crevettes séchées 6 $ la boîte ça c'est les escargots le produit phare escargots 18 $ donc malheureusement les escargots ça coûte cher bon partout dans le monde entier les escargots coûte cher escargots et crevettes c'est des produits qui coûtent très cher donc c'est ça 18 $ bon moi même fait à 18 $ il y en est parti dans des magasins là bas j'ai vu à 20 $ donc c'est ça donc je vous avais parlé du câblé le câblé bc je peux appeler ça une épice là on met dans nos sources pour faire sentir bon surtout quand on veut faire le foufou la sauce claire de foufou d'autres aussi en mettre dans la sauce graines c'est un câblé comme ça à un dollar un câblé à un tout là maintenant si vous prenez c'est comme ça il peut vous mettre un petit cadeau la cube magie je suis partie hier dans les shops là bas là j'ai vu le prix des cubains la boîte comme ça comme ça c'est fait à 15 $ j'ai pris même les captures des camps pour vous montrer ça mais moi j'ai fait ça cette boîte là je vous fais ça là je vous fais ça à 12 $ je vous fais à 12 $ les cubes magie puis magie là un petit que magie dans la sorte il ya d'autres qui n'ont pas mangé qui magie sont déjà sous la terre nous on mange on dit encore donc mes amis c'est ça si vous voulez n'hésitez pas à commander les produits commandez toujours je préfère mettre ce numéro là parce que c'est lui que j'ai en tête quand les autres produits vont venir je vais vous afficher vous pouvez toujours m'appeler sur l'ancien numéro que vous connaissez que j'avais affiché dans le temps mais appelez moi aussi sur ça laissez moi des messages parce qu'en ce moment je reprends à vos messages d'immigration donc je peux profiter aussi pour me reprendre à vos messages de choses de vos commandes 570 83 97 profiter pour partager voilà c'est ça je fais 83 97 profiter pour partager ouais vanessa hassan comment va fitini ça va bien ok le numéro est épinglé donc pour toutes vos commandes que vous voulez faire bon j'ai vu aussi qu'il ya une soeur qui m'a rejoint qui m'a fait un truc par rapport au comment ça à ces produits je vais te reprendre aujourd'hui je pense que je t'ai laissé un message merci beaucoup bon je serai bien encore sur le dossier des 600 fonctionnaires de la santé oui on a 600 fonctionnaires de la santé que le québec demande c'est pas l'impacteuse ou bien c'est pas la structure avec laquelle l'impacteuse travail qui demande ça non est-ce que la luminosité est bonne aujourd'hui dites moi parce que la vidéo d'avant y est là était trop sombre donc c'est pas l'impacteuse qui demande ça c'est l'immigration du québec donc si vous êtes intéressés comme j'ai dit j'ai vu il ya beaucoup d'infirmières et soit être soignante s'il vous plaît les aides soignantes ayez le diplôme académique qui est le baccalauréat ensuite vient votre diplôme professionnel si vous n'avez pas le bac vous n'avez pas le bt vous n'avez pas le bts please laissez la fête parce que on demande d'abord se dit les trois de l'un des trois diplômes là plus votre diplôme professionnel de santé j'ai même appris récemment que au burkina faso dans le temps il y avait des infirmières qui n'avaient pas le bac dont j'ai même parlé avec d'autres qui étaient prêts c'est bon mais dit non moi je suis infirmière de b du bp c'est pas le passé j'ai dit à on demande le bac donc si tu es aide-soignante tu es infirmière tu es sage femme il faut que tu aies le bac le bt ou le bts d'abord ensuite ta formation voilà donc c'est ça le québec demande ça ça prend fin à partie du 31 décembre le 31 décembre ne regarde pas la date du 31 décembre dont je suis en train de vous parler ou bien dont je vous ai parlé oui parce que même quand j'étais en maladie là bas là je vous répondais c'est juste que comme d'habitude vous êtes des symptômes quand la dernière minute va arriver c'est là vous allez commencer à courir haut l'impact je suis habitué à ça c'est ce que je disais à mon collaborateur donc vous comprenez le recrutement prend fin à partir du 31 décembre mais 31 décembre il faut que votre dossier soit prêt parce qu'il ya un test de français qui doit être joint oui on peut déposer les dossiers et puis le test prendre un rendez-vous pour le test parce que c'est dans harimac on s'en va mettre ça c'est un code ce recrutement là il a un code quand même donc vous comprenez voilà ne dit pas que comme l'impacteur a dit 31 décembre je vais attendre mais le 31 décembre là si tes dossiers sont pas en compréhension d'ailleurs il ya d'autres qui ont déjà déposé leurs dossiers depuis quand j'étais en voyage donc n'hésitez pas à me laisser des messages quand on parle de professionnels de la santé dans ce cas ici on parle des aides soignants des infirmiers des comme on appelle ça des sages femmes vous qui êtes aussi en europe les auxiliaires de vie les temps en temps bref la personne qui a le contact systématique avec corps les patients on parle aussi je me suis renseigné les techniciens des laboratoires voilà c'est comme ça on les a fait ici vous qui faites là bas des prises de sang et puis vous faites des analyses là vous aussi vous répondez mais ayez le bac d'abord vous avez le bac d'abord puis maintenant votre formation donc n'hésitez pas j'ai commencé à répondre à vos messages sans problème tranquillement je vais répondre à tous vos messages et puis à nous aller donc n'hésitez pas vous avez besoin du plat cali crevettes escargot graines la la cube magique câble est n'hésitez pas les parques je pense à je viens vous livrer et voilà si moi je n'ai pas le temps c'est le roi qui a au ministère du transport transport et que comment il appellait ça me bon transport et déchargement lui c'est son ministère qui est là j'ai dit que quand tu as bien fait ce travail pièce dans le ministère des finances pour le moment là il faut attend faire d'abord le ministère du transport dans tous les cas tu as un ministère donc je n'ai pas à l'écart donc c'est lui qui est au ministère du transport quand il va le son au travail il fait la livraison et un ministère des transports et de la livraison c'est le roi et puis bon on va dire moi on est aux finances merci beaucoup mes amis ce n'est un secret pour personne la toile chauffe depuis deux ou deux ou trois jours oui je dirais deux jours la toile chauffe partager le direct aïe qu'on a dit ministère du transport vous riez c'est lui qui transporte actuellement va pas soulever les choses dans les transports qui conduit et puis maintenant il dit que c'est quand on va me donner ministère des financiers il faut bien faire les transports si tu as bien fait les transports et les finances pour le moment là le finance que wendy aussi dit que le finance et ministère qui est trop nous papa il faut attendre attend d'abord bon oui merci mes amis on a vu tout ce qui se passe on voit tout ce qui se passe sur la toile aujourd'hui comme je dis que moi je suis pas une hypocrite j'espère une hypocrite parce que dans cette affaire là on m'a envoyé oui il vit je suis pas abonné à sa page mais on nous tous même si tu n'es pas abonné à la paille de ivio tu as pas dit que tu vois pas cette vidéo voilà donc on m'a envoyé le petit bout de que il vient dans lequel ivy s'est exprimé tout et tout j'ai écouté ça jusqu'à hier j'attendais certaines informations quand même avant de sortir ouais j'attendais certaines informations parce que moi je fais partie de ceux qui ont dit que gugu ouais on va malheureusement l'objet des revenus un peu sur le dossier pour le remuer un peu moi j'ai toujours dit que c'est la réplique de gugu qui a donné tout ce à quoi on assiste là c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit la réplique de gugu c'est dans un direct qu'on a dit que ivy est parti lancer les coeurs là bas maintenant qu'elle a lancé les coeurs et puis maintenant le petit secret qu'il y avait entre elle là bas c'est là que ce secret là elle est de l'autre côté c'est sorti je pas dit le nom de mon petit frère on n'est pas ici pour trouver les coupables et je vois que bon sur la toile on est suite ici on cherche coupable ou en elle on dit que quelqu'un à la maca donc si quelqu'un à la maca oui c'est vrai on va parler un peu mais on va venir aussi demain pardon on va venir aussi ça lui prend notre part de responsabilité en tant que blogueur parce que quand cette affaire est venue sur la toile à nous tous on a partagé cette cochonnerie là il faut reconnaître on a partagé on a ri on a fait de l'humour avec ça pendant ce temps une personne souffre dans sa chair là bas ah oui donc aujourd'hui c'est pas parce que c'est là on m'a fait semblant pour dire c'est rentré ci mais comme je l'ai dit moi je suis parti du fait que c'était une réplique de gugu donc on dit une réplique là ça veut dire que on a provoqué quelque part et puis l'autre aussi est venu se défendre donc jusqu'à preuve du contraire moi c'est comme ça que j'ai toujours vu ce dossier je me suis dit quelque chose qui s'est passé en des adultes qui s'est passé depuis des années on n'a qu'à se dire la vérité on dit que gugu a dit là bas que elle peut pas moi depuis le premier jour m'a dit gugu a demandé pardon et que ma conso a posé la question est ce que c'est vrai mais la question de ma conso était pertinente donc je ne sais pas pourquoi bon je n'ai pas réagi cette vidéo mais c'est les échos que j'ai eu pas taille la vidéo mettez les coeurs matin bonheur là mettez les coeurs vraiment cette affaire là ces choses il a posé la question est ce que c'est vrai ou c'est faux tu as menti sur elle mais qui n'a jamais voulu démentir elle a voulu démentir que oui j'ai menti sur elle mais quand dans la justice aussi là même si les faits se sont passés mais c'est la chronologie oui tu as dit que oui les faits se sont passés à tel endroit on va te demander le jour on va te demander que peut-être quelques événements qui ont précédé ou bien des événements qui ont suivi tout ça mais si tu n'as pas ça a dit qu'il n'y a pas preuve vous comprenez donc s'il n'y a pas de preuve la belle affaire on dit que c'est une diffamation c'est ce que la justice a dit c'est ce que les lois disent c'est pas l'impacteur ce qui le dit vous comprenez donc aujourd'hui il ya une personne qui s'est senti frustré tout et tout oui c'est la vérité qui est là nous tous là parce que quand ce problème a commencé là guguet moi c'est hier j'ai vu la vidéo que guguet avait fait avant avant cette fameuse vidéo qui a fait le boom là mais guguet avait déjà fait des vidéos où déjà elle avait lancé les prémices mais nous on n'avait pas cette information ah oui 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 quand on veut dire qu'on a dit les choses aussi dans la vérité moi dans ma tête quand je parle toujours de cette fameuse réplique de gugu c'est le jour où on a dit que non c'est comme on appelle ça le petit frère comme avec la kaka qui a dit et qu'on appelle ça elle a violé tant que je n'ai pas vu cette vidéo mais nous tous on est parti sur ce fait là pour dire mais c'est pas de lui qui a parlé la première mais la vidéo qui est sorti hier ou bien cette vidéo qui circule gugu avait déjà ça dit qu'il y avait déjà lancé l'aider guguet avait clairement dit déjà ce que tu caches la balle à ça va sortir sur la toile mais c'est juste que cette vidéo n'a pas eu d'écho il faut il faut reconnaître les choses vous comprenez donc c'est de là que tout est parti tout et tout tout et tout bon il ya eu le boom dans cette affaire où nous tous il faut reconnaître il est on a tous contribué je peux ça dit j'ose même pas imaginer comment tu t'es senti avec du recul en tant qu'une grande soeur en tant qu'une aînée avec du recul on a fait le mal il faut le connaître et si sérieuse la série de séries ont à fait le mal quand j'ai dit oh je parle de 80% ou 90% des blogueurs sur la toile il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ri de toi il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas oui ce qui n'ont pas partagé peut-être là mais d'autres ont fait des postes d'autres ont fait tant bon moi manière quand j'essaie que elle a toujours une avis l'avenir chanel si officielle elle a toujours une affinité particulière pour ivy donc elle en souffrait pour reconnaître vous comprenez faut reconnaître que on a fait fort on a fait pas parce que nous sommes ceux qui avons encouragé gugu dans ça oui gugu elle est une adulte et un gugu et moi là il n'y a pas ça dit quand quand on m'accouche quand on accouchait gugu là je n'avais pas un os dans ma bouche déjà gugu et moi on se suit dans les âges là-bas j'ai cru voir 44 ans donc c'est que c'est grand ce petit seul qui se suit donc c'est pas quelqu'un qui a poussé gugu à faire mais quoi qu'on dise quand c'est venu sur la toile là on a fait mousser ça on a fait mousser parce qu'on partage et puis on met des postes à gauche à droite c'est une façon de faire mousser sinon gugu a déjà fait une vidéo qui n'a pas donné pas à toutes vous comprenez gugu a fait une vidéo dans laquelle déjà elle l'accusait et vidéo de amour singulé donc c'est pas la vidéo n'a pas donné vous comprenez quand c'est mauvais là qu'on a failli il faut reconnaître qu'on a failli ça répondait à quel besoin qu'on sache ce qui s'est passé en deux adultes oui je suis pas ici pour dire on a menti sur Yvi ou bien on n'a pas menti gugu n'a jamais voulu dit qu'il n'a jamais voulu démentir les faits ben allez-y comprendre quelque chose c'est pas moi qui le dit vous comprenez elle n'a jamais voulu démentir pour dire que Yvi j'ai menti sur toi hein hein donc si quelqu'un ne veut pas démentir ça avec la prison qui est devant elle allez-y comprendre quelque chose mais nous on est là pour te demander pardon pardon du fait qu'on a contribué à ça quand gugu a vu les yeux là hein qu'elle a vu les yeux les patins et les tentatins elle s'est dit qu'elle avait gagné la guerre mais comme je dis la bêtise là elle est collective on fait ensemble mais quand la la conséquence vient là ben tu l'assumes à tes risques et périls et ça se dit la liberté vient avec la responsabilité donc c'est à dire que le jour que gugu s'est permis de de faire cette vidéo de faire ses nombreuses vidéos là ben les conséquences qui venaient avec c'est ça qu'il a aujourd'hui oui 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 on a été les ennemis de gugu on a été ses ennemis mais c'est pas nous qui l'avons poussé comme je le dis elle est une adulte aussi mais moi je suis là pour prendre ma part des blogueurs j'ai vu hier une vidéo de la tu oui il a pris sa part chacun a pris sa part on prend notre pas on prend notre pas mais c'est venu sur la toile mais on a fait souffrir une seule il faut reconnaître il vient beaucoup souffert dans sa chair ça c'est clair on aurait pu dire mais ça dit que avec 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 du recul aujourd'hui on aurait pu dire quelque chose c'est ça dit c'est trois quatre cinq blogueurs m'a fait une vidéo pour et pour ça dit pour pour contre carré derrière gugu pour lui dire mais c'est des choses qui se sont passées en bout des adieux est ce que nous on a bien de savoir mais non on n'est pas allé dans ce sens là partout on a encouragé la bêtise il faut reconnaître on a encouragé la bêtise et aujourd'hui là ça ça la suit partout malheureusement ma très chère ivy si tu veux vous mettre du 100 ans en prison il y est qui m'a pas m'a dit et moi jusqu'à j'ai une conduite dira c'est à dire que la prison pas m'a dit moi jusqu'à m'a dit mougon elle a quand même vieilli en prison mais c'est comme de l'encre indélébile malheureusement c'est pour cela que quand on dit que une réputation est entachée elle est entachée pourquoi des gens même temps ils sont blanchis dans des affaires d'agressions de temps à temps mais ils sont émotionnellement ça dit au niveau du psychique ils sont atteints parce que c'est la réputation une réputation comment aller laver cette réputation la ma chérie tu ne peux plus la laver c'est comme moi on m'a dit que le mari que j'ai que j'ai croisé au l'école qui s'est débrouillé dans ses petits gombo et devant une cabine téléphonique dans la coude de ses parents anglais on dit que c'est le mari de ma tante il connaît ça collait sur moi bon on n'a pas vu cette l'attente n'a pas en tout on a traumatisé ma fille ici ma fille a quitté la maman dit qu'il ya une tante qui va appeler dans un direct il n'y a pas tant qu'il va appeler la papa en tout ça qu'elle tante qui va appeler il n'y a pas une tante bonjour bon matin ça va ok il n'y a pas tant qu'il va appeler mais ça collait sur moi sur youtube jusqu'à jusqu'à à ce que j'ai pas en vacances quelqu'un a mis là bas c'est le mari de ta tante j'ai fait quoi ça connaît sur moi c'est un gros mensonge qui a collé sur moi donc c'est peut-être dit que une réputation si tu crois que c'est en laissant gugu en prison que ta réputation va être lavé ma chérie je suis en train de pousser gugu peut taper le comment ça les mois qu'il faut là bas bien quoi quoi gugu va sortir mais ta réputation est déjà entaché malheureusement c'est pour ça que j'ai dit que puisque nous tous on a contribué on n'a pas fait semblant je vois bien le truc et puis je vais faire semblant comme si c'est leur affaire moi je suis une hypocrite puisque j'avais contribué à à à à à ça dit qu'elle a été touchée émotionnellement donc aujourd'hui je viens je vais prendre ma part ma chérie ma part c'est que je fais partie de ceux qui ont encouragé gugu quand elle fait cette fameuse vidéo cochonne là s'il n'y avait pas quelqu'un pour batailler si on n'avait pas donné du crédit ça l'est passé mais on a donné puisque du crédit à ça vous comprenez vous comprenez julie gotha il a dit qu'il va sortir pour donner sa part mais le peu qu'on a vu hier aussi là vous parlez seulement de yaka yaka le peu aussi qu'on a vu là c'est ce que je suis en train de vous expliquer je suis en train de parler ça dans le français terre à terre il vient et comment appeler ça gugu a déjà fait une vidéo dans laquelle déjà elle attaquait ivy d'être homosexuel je le dis clairement la vidéo est là j'ai vu la vidéo y est nuit la vidéo traîne partout aujourd'hui sur youtube vous comprenez donc ça veut dire que et elle elle a clairement signifié c'est parce que il vient aller rendre visite je crois à lolo beauté quelque chose comme ça voilà aujourd'hui tu es réconcilié d'avec lolo beauté vous comprenez donc c'est dit qu'à un moment donné qu'on fait il faut qu'on se donne des limites aussi il est temps maintenant qu'on se donne des limites et quand on dit on se donne mais je pense que tout ce qui est en train d'arriver avec toutes ces arrestations en cascade là déjà on met en prison ben les blogueurs on est en train de prendre conscience ah oui moi j'avais déjà pris conscience à un moment donné là il dit ça je suis pas du temps vous comprenez mais vous pouvez concevoir ça dit chacun ça chacun son analyse dans ce dossier chacun son est-ce qu'on a dit mais est ce qu'il ya eu ça qui n'a pas été capable de fournir cette preuve là donc qu'est ce qu'on peut faire c'est pas dont on va demander on va demander pardon dès lors qu'il n'y a pas eu la preuve qu'on a pu démontrer tu comprends une preuve de comment après ça enfin tu connais or de tout doute raisonnable il n'y a pas eu cette preuve là donc c'est pardon vous comprenez vous comprenez bon bah dit que non on l'a piégé 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 de quoi quand on avait on était parti dans les émissions de je reconnais yaka a toujours dit dans celui c'est quand il ya des situations s'il vous plaît arrêtons d'envenimer les choses il a tout dit dans son émission c'est la personne qui veut qu'il vient comment on peut dire que non il a créé son émission pour pour comme on appelle ça pour pour comment pour gugu dans cette émission m'avait appelé mon nom est sorti là bas est ce que vous m'avez vu là bas vous m'avez pas vu là bas donc c'est des gens qui ont qui ont ça dit qu'ils se sont sentis bien qu'ils sont sentis à l'air est ce qu'ils sont allés dans cette émission là donc arrêtons ça arrêtons d'incriminer les gens gugu est une adulte elle a posé ses actions oui c'est vrai en tant que ses collègues blogueur nous on l'a accompagné c'est pour ça qu'on vient pour demander pardon on vient pour demander pardon parce que on a touché le mental d'une soeur on l'a touché on l'a touché à tous les sens elle a dit sa famille son enfant tout et tout et puis dans la vraie vie c'est pas que vous comprenez tout bon c'est pas parce qu'une personne a une relation avec une personne et du même sexe un jour qu'elle est homosexuel et puis ne pas être homosexuel ça peut être une expérience qu'elle a fait bon après la vue que bon c'est pas quelque chose d'intéressant et puis l'écouté dedans je crois qu'elle est homosexuel ça veut dire que tu es reconnu tu fais ça tout le temps tu assumes je comprends pas le monde a un peu évolué bon il faut qu'à un moment donné aussi on sorte un peu de ça donc arrêtons de chercher les coupables dans cette affaire là la première responsable c'est celle qui est en prison là-bas aujourd'hui elle a posé son acte nous on n'a pas que faire mousser comme j'ai dit parce qu'on a vu une collègue et puis dans le temps là on disait que il se prenait pour la grosse tête et puis surtout moi surtout de mon côté c'est l'affaire du petit césar qui n'avait pas aidé donc ça dit que quand on veut voir les scandales se sont suivis et puis bon on embarquait dedans vous comprenez ça c'est ton problème c'est ton problème comme elle s'appelle estelle que c'est ton problème parce que tu veux là et donc c'est pas mes affaires moi je parle pour moi c'est que t'as été dit là bas dit ça ailleurs n'est pas bien ça ici bon affaire de de comment on appelle ça de amoussinghi l'affaire de moussaïté en détente à temps de diffamation on dit il ya eu un grand procureur dans y'a dit ah bon affaire là aussi là ça fait des grands procureurs dans le procureur même bon le grand procureur aussi toutes ces appels là aussi il est dedans bon ça est instituté quand un substitut pourrait pas régler cet affaire là vraiment la partie là aussi je n'ai pas compris je crois que c'est une rumeur sinon le grand procureur aussi va faire quoi dans ça non la terre racontée par le procureur c'est sorti ici c'est rentré ici et puis on te demande pardon on te demande pardon maman c'est le pardon la prison c'est pas une bonne chose vous avez vu y'a un y'a un dit qu'il a iniquité en prison je le vois la dernière fois il toussait toussait il a dit hé il a pris une maladie là bas comme ça dans la prison c'est pas une bonne chose tout ce qu'on peut faire c'est de moins des partons les blogueurs demandant pardon c'est le dernier pardon là y'a rien on va de même parler qu'avec la fin là elle va baisser la gamme vous comprenez mais c'est pas nous qui allons dire non force et gugu a dit qu'elle ne demande pas elle demande pardon mais elle ne rentre pas dans le détail bon ça c'est c'est pourquoi elle veut pas vous comprenez vous comprenez un tueur responsable quand j'étais en train de faire la vacance ça s'est passé là c'est j'étais là-bas ni n'ignorant vous voulez me pousser à dire c'est que je n'ai pas envie de dire la vidéo de deux heures du matin trois heures du matin on laissait le coeur était pas là bas deux heures du matin ça a dit que moi au canada je dormais c'était pas là il regarde la même vidéo on fait à 2h 1h du matin donc calmez vous calmez vous demandons pardon à une seule quelqu'un a dit qu'elle a fait m'a fait mal quelqu'un a dit que j'ai souffert tu as dit quoi tu avais demandé pardon c'est pardon seulement on va demander elle dit qu'elle a souffert de ça cette affaire là la toucheur du plus profonde de son être on va lui de même pas donc qu'est ce que vous voulez qu'on fasse un problème qu'on fasse quoi ok jambes ok c'est beau vous comprenez c'est aussi simple que ça donc tu vis un bien meilleur je te demande pardon dans mon dialecte pardon ma chérie folle laisser cette affaire la tombe et nous quand on a vu les premiers écho à la télévision je dis à la télé non au comment ça dans les directs il est élu qui est sa chérie je me suis dit bon enfin peut-être que c'est réglé à l'intel la battue et tout mais après au dialogue n'a pas été réglé mais quand c'est comme ça là vous étiez sur place là vous pouvez pas votre délégation vous êtes côtoyé celle qu'il ya des gens que vous connaissez que vous connaissez que ces gens sont à même là vous aurez pu aller les prendre là bas pour régler même ça à l'intel il n'y a pas bon qu'on a demain sur les réseaux sociaux qu'on avait vu mais il n'y a pas d'eau aussi qu'on pourrait demander dans la culture après n'est pas que ça dégénère du guère à une fille qui a bas qui est adolescente à la petite a besoin de sa mère pour retourner mais aujourd'hui elle se retrouve au newf là bas et on va faire vidéo de 2 ans mais il fait encore des vidéos incendiaires et j'ai fait de 200 10h mais le matin là je me suis réveillé j'ai pris mon café j'ai tranquillement vacuée à mes occupations mais elle est au trou là bas dans son réaliste le temps n'est pas aux vidéos incendiaires quand on dit le temps n'est pas aux vidéos je comprends que les lgbt je les je comprends leur position c'est tout à fait normal parce que dans la vraie vie là où quand on est sur les réseaux sociaux là les femmes les hommes qui vient dit que je suis sorti à etel ou bientôt pas est ce qu'il ya plein de compte elle n'y a pas plein mais c'est parce que il ya l'affaire de l'homosexualité dans cette affaire là que guégui se retrouve en prison est ceci c'est un garçon qui était venu sur la toile pour dit que je suis sorti à etel ou on allait faire prison pour ça et bien l'a dit moi je pense que tu es toi je te connais où je te connais pas quelque part ça n'allait même pas prendre même sur les réseaux sociaux mais ça a pris passé il a fait d'homosexualité donc à les lgbt aussi sont dedans je les comprends aussi clair que ça vous comprenez donc c'est pardon moi je suis pas là j'ai déjà j'ai déjà ça dit j'ai déjà pris ma part de responsabilité dès lors que j'ai partagé cette vidéo dès lors que j'ai fait des points j'ai fait des commentaires ça a dit que j'ai ma part de responsabilité ça a dit que j'ai encouragé la bêtise pour reconnaître on a encouragé on a bien encouragé la bêtise quand on parle aujourd'hui voilà guégui gang guégui gang la wani et la guégui gang est où guégui gang n'est pas là c'est ce qu'elle dit oui mes abonnés mais épargé mais tata mais tata quand c'est chaud là et il cherche ou encore ça a chauffé c'est là bas ils s'en vont vous comprenez il vit de rechaud c'est pardon mettez son nom ici pour la taguer et demandons pardon il vit moi c'est pardon seulement je démontre vous comprenez ça ça donne quoi ça donne quoi de se liguer ben elle a mis elle a porté sa plainte et ben ils ont expliqué elle la première vidéo que guégui a fait elle a fait sa vigueur c'est dans ce qu'on a dit ou déjà elle a commencé à lancer les prémices sinon dans la vraie vie cette affaire là devait être réglé en france parce que c'est là bas que les événements se sont passés il était de passage en france mais pourquoi on a laissé la france ou bien il ya une plainte qui est logée en france ça je sais pas pourquoi on a laissé la france et puis c'est à bidjan qu'on pose la plainte et que c'est passé à bidjan avant la césar 6 là bas donc vous voyez donc il ya tout ça ou en est arrivé là là c'est plus question de django le père de django est mort dans cette affaire la peine le papa de django est décédé on a déjà enterré c'est pas donc c'est pas bon maintenant qui a pris le dessus il a l'histoire à l'histoire de la côte d'Ivoire aujourd'hui ou notre père et puis le président actuel ils se sont tirés la faute non l'autre a dit je ne laisse pas l'autre a dit à la fin mais ils sont moeurs dedans dix ans en prison revenu au lieu d'on est à l'air du dialogue c'est pas le dialogue qui est là donc le père de django django n'a pas sa place ici vous comprenez donc demandons pardon à notre part où vous partez les abonnés quand vous arrivez sur les directs juste demander pardon quelque soit la teneur du direct ouais quelque soit comme à le dire et demander pardon peut-être que quand gugime va sortir de la barbe et bas ça y est aussi demander son grand pardon tout et tout ça fait quoi ça n'enlève rien il ya des gens qui sont en prison il ya des gens qui sont en prison pour des actes même qu'ils n'ont pas commis mais souvent des arrangements se font là bas tout et tout est plus bon il vient dans la face c'est dit bon moi pour ma liberté je préfère faire ça pour la faute pour la liberté je peux faire ça et puis bon on passait dessus dans selon les échos qu'on avait reçu bon il ya une option qui lui avait été fait au fait mais quoi qu'on dise là quand il ya une personne aussi intègre ben tu as tu dis que d'autres disent que moi je préfère aller avec la vérité ma position véridique aller avec ça en prison peut-être c'est dans cette position qui s'est retrouvé nous on peut pas l'en vouloir pour ça mais étant donné que elle est quand même la responsable de ses enfants en france et puis elle a une fille quand même qui a 14 ans qui est partie en vacances avec elle et puis elle se retrouve dans cette marque là c'est pardon maman nous on vient te demander pardon ivy pardon maman faut laisser la fille là faut laisser c'est les yeux les yeux des réseaux sociaux qui a vu les yeux tout et tout mais c'est la même chose dans cette affaire qui est passée récemment dans cette affaire qui est passée je l'ai dit on peut se dire des choses je parle pas du dossier il vient mais la deuxième affaire les mensonges sur les réseaux sociaux moi on vient imaginer des choses qui vient comme des personnes ce jour-là elle avait 5 près des 5000 personnes près des 5000 personnes pour venir raconter tout ce qu'elle avait dit on a on a vu une personne à violer six personnes tout et tout je vais ça y est venu pour dire non ça c'est faux oui c'est vrai je m'entends pas avec la dame mais il faut pas mentir mais danser dans ses 5000 personnes il y avait des coeurs qui étaient lancés là bas la paix des coeurs qui étaient lancés si ce direct là vous comprenez vous oubliez aussi vous comprenez donc en tant que en tant qu'adulte tout et tout et puis on a on a contribué mais la façon dont les choses étaient expliquées c'est ça c'est pour ça que le côté des est ce que c'est vrai est ce que c'est faux on n'est plus là pour ça on n'est plus là pour ça vous comprenez comprenez oui bientôt la rentrée scolaire je pense que d'ici le mois prochain là bon ici la rentrée scolaire c'est le 31 je pense ici mais le mois prochain c'est la rentrée en france et puis bon elle est partie avec la petite et puis il faut regarder ce côté là un moment tu as souffert tu as souffert vraiment dans cette affaire je crois que c'est l'un des plus gros beurts sur les réseaux sociaux je peux imaginer comment tu t'es senti maman je salue j'ose même pas imaginer c'est le pardon sur moi qui était demande pardon là-bas beaucoup beaucoup de pardon il y a assez il y a maman pardon maman il y a qui c'est pourquoi on te dit c'est tout hier quand j'ai écouté c'est sûr que dans ton succès aussi là bon je sais pas si c'est toi qui dérange ou bien c'est les autres qui te dérangent tu n'étais pas mon ami avant pour savoir que les gens sont jaloux de toi je sais pas ça mais dans tous les cas dans ton succès là tu déranges un cas ou bien quand tu déranges parce que tu as beaucoup de problèmes avec les gens tu comprends beaucoup de problèmes n'oubliez pas les lalo trois dollars là la grillant ça vient avec la patte de maniocres trois dollars tout ça j'en ai ce que vous montre la journée en stock la graine pilée très fraîche bien c'est là c'est cette sauce là j'ai préparé puis le roi a dit chérie ta sauce peut faire démissionner un prêtre le prêtre même va jeter la soutane d'abord il ne veut plus être prêtre les escargots de ça voilà 18 dollars l'escargot le paquet de cumagie je les vends à 12 dollars il est super tif voir mon médecin j'ai vu les prix le roi a dit chérie moi je t'asso ça peut faire démissionner un prêtre qui magie 12 dollars là bas j'ai viste à 15 mais c'est pas grave moi j'ai dit 16 jours les crevettes vous comprenez ben habiter c'est sûr habiterait et là bas tout n'est pas habiterait et charline et nian là bas c'est habiterait mais on est arrivé là là 1 c'est ça fait de la loi du plus fort aussi tu comprends sinon c'est pas la loi du plus fort c'est en français plein de vêtements logés puisque c'est là bas les événements eu lieu la balle et l'événement eu lieu mais on m'a dit que non ça a été a commencé au pays voilà à celle du câble est donc demandez pardon partout vous partez sur des directs demandez pardon seulement il dit pardon vous êtes habitué là bas madame gugu tu es habitué si vous pouvez faire des délégations tout et tout là bas pour essayer de comme on appelle ça pour essayer des choses comme on appelle ça on va calmer le coeur de yaka on va calmer son coeur aussi ailleurs là bas elle va lui parler mais arrêtez à faire de c'est yaka qui a commencé certains qui a commencé arrêté à faire de ça arrêtez ça ça donne pas dans cette affaire c'est pas nécessaire c'est yaka qui a commencé mais la vidéo où il ou gugu a déjà menacé ou gugu a déjà jeté l'aide de cette vidéo est là vous voulez pas la voir vous voulez pas voir cette fameuse vidéo allez aussi voir cette vidéo donc ça dit que c'est que nous on a pris pour parler sur les réseaux sociaux c'est pas de là que l'affaire avait commencé vous comprenez en tout cas et puis c'est mon pardon était demandé maintenant on va toujours continuer de te demander pardon on va continuer c'est une histoire qui n'aurait jamais dû venir sur les réseaux sociaux c'était une histoire consentante en deux adultes ce que vous avez dit là bas ah oui oui c'est une histoire qui n'aurait jamais dû venir sur les réseaux sociaux c'était pas nécessaire que ça vient sur les réseaux sociaux vous comprenez vraiment triste triste beaucoup pour 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 elle parce que je peux imaginer comme elle a souffert mais comme je te dis pour conclure même si google veut un actif veut si tu penses que c'est le fait de mettre en prison qui va qui va soulager ta peine ça peut pas soulager ta peine gugu va faire dix ans en prison ou ta réputation est déjà entachée tu comprends donc ça n'y donne rien bon c'est dit que non c'est ce qu'on a fait pour donner le son blogueur tu nous avais à donner le son c'est bon les sommes on a déjà eu depuis ils ont mis succès en prison là les cités de madame barbeau et puis qui d'autres encore on a pris conscience que c'est clair et puis quoi une île au mali là bas diabasso là ou bien quoi donc les injures là où c'est qu'on contient des cités aucun cité mais comme je dis aujourd'hui moi je viens parler d'état parce que quand ça va commencer c'est nous qui avons fait mousser l'affaire je suis les réseaux sociaux je reconnais donc c'est pardon c'est le pardon de ça je vais te demander voilà faut laisser tomber passe à tous les pardons jata vieille mais même qui a payé d'attendre dire dire tout ça ça t'a énervé c'est pas grave on continue de demain pardon des gens madame gugu la battue là bas vous connaissez des gens vous avez des amitiés quand même en commun vous pouvez toucher des gens pour essayer de parler il ya souvent il ya des affaires qui se passent et puis tu es tellement énervé tu es énervé jusqu'à mais quand tu vois une personne même là c'est quand moi je suis là si je suis trop fâché mon mari il ya des têtes là quand ils les voient mettre à l'édit à vraiment cette affaire mais je voulais que ça arrive loin jusqu'à il allait me donner quelque chose dedans mais il a déjà appelé le vieux père ou il appelait la vieille mais bon on a fait gâte et mon plan que j'ai mis en jeu là c'est gâté ça il a fait des biens d'une manière c'est donc il ya des gens comme ça vous aurez pu toucher ces gens cela pour qu'elle l'a fait au moins soit réglé à l'éternité puis après bon qui allait ressortir pour faire une vidéo donc à fait de laisser on a piégé temps à patiner la boutique il laissait tout ça tomber laissait tomber de part et d'autre il ya eu des responsabilités quoi qu'on dise la fois là c'est ce que je tenais à vous dire n'oubliez pas j'ai commencé à répondre à vos messages d'immigration désormais appeler moi maman à canada premier pays au monde vendeuse de deux dames de platali d'artic et de tout ce que vous voulez et puis bon tu parles immigration bon si tu peux dire d'oxy quand et d'oxy tu es mêlé quand il est du bête là bas qu'est ce que ça t'apporte ça t'apporte quoi ça change quelque chose dans ta vie ça change quelque chose tu gagnes l'argent ça dit tu tu ça c'est un poids ça c'est un poids des lois tombera à ton moulin là bas quand il sera en prison arrêté d'attiser de la haine arrêter ça tourne trop de haine en vous là ça fait que c'est pas bon pour vous c'est ce que j'ai à dire je vais m'arrêter là merci beaucoup je m'arrête là prenez soin de vous ivy c'est pardon seulement y'a pas un autre mot devant pardon sabrina ballet je te dois est ce que je te dois n'importe quoi occuper vous de vos affaires s'il vous plaît l'impact ça peut venir aux états mais j'ai déjà fait une vidéo j'ai déjà fait des trucs sur les états unis il ya les produits qui viennent à new york vous pouvez new york un peu à osant de new york dans le new jersey tout ça on a un on a un contenu qui arrive à new york je le fais je vais lancer tout ça portez vous bien moi je reprends du travail merci beaucoup au voir vous